bonjour à tous donc aujourd'hui fiche un peu technique vidéo un peu technique pour les amateurs d'apiculture c'est cette ruchette qui n'a pas de rennes donc elle est orpheline et donc je vais vous faire voir comment on peut réparer cela par la condition d'avoir d'autres ruches avec une ruche forte en prenant un cadre d'oeufs de couvins et de larves donc on va voir ça tout de suite déjà on va regarder que cette ruchette soit bien complètement orpheline bon on peut voir que dans le plexi il y a un petit peu d'abeilles là 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 bon donc là on est sur de l'abeille noire il y a deux cadres pour l'instant ils ont travaillé sous le câble là il n'y a pas de rafs il n'y a rien donc si j'ai pas d'oeufs ça veut dire qu'il n'y a pas de rennes ça va virer bourdonneux si ce n'est pas déjà fait sinon je prendrais une un cadre d'une ruche forte tout à l'heure c'est bien ce que je pensais voilà on voit que c'est on commence à construire les grosses cellules voilà donc celle-ci est orpheline le dernier cadre elle va virer bourdonneuse si je ne fais rien on va voir celui-là je voyais sur la planche extérieure que ce n'était pas le comportement habituel donc quand c'est comme ça j'essaie de le filmer tout à l'heure je vais prendre un cadre d'une autre ruche avec du couvain, des larmes et des oeufs je vais mettre un planilieu si jamais il y a une arène c'est pas grave donc c'est orphelin ça et si vous avez une deuxième ruche parce qu'il ne faut pas en avoir qu'une et bien vous mettez un cadre comme je vais vous faire voir tout à l'heure voilà alors la vraie apiculture c'est de récupérer un cadre d'oeuf et de le mettre en plein milieu on est mi-joint donc il n'y a pas de problème ça devra lancer derrière et bien voici la ruche qui est une ruche assez forte puisque je vais même mettre une deuxième hausse donc je vais enlever la hausse qui est là et je vais aller dans le corps chercher un cadre de couvain d'oeufs et de larves allez on va voir ça tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'abelles merci il me faut un cadre voilà j'ai ramené un cadre c'est là on a donné le temps de se waouh se calmer voilà donc j'ai une rochette en carton j'ai une ours j'ai tout ce qu'il faut allez c'est parti c'est un essai de la forêt ça on va voir si elle doit essayer bien en même temps la musette et là c'est pas le coup la musette un peu de couvain mais des larves mais j'ai pas vu d'oeufs alors je vous répète pour élever des rennes il faut des oeufs et le bourdon bon ça c'est trop chargé en couvain et on pourrait la diviser celle-là mais elle est vraiment partie pour me faire du miel sur quelques oeufs là en bas attention, il ne faut pas se tromper attendu je vais chercher avec plus d'oeufs il est chaud on a la faite on a la faite on a la faite on a la faite Je crois que la reine a calmé sa pompe, là. Elle travaille bien, celle-là. C'est une bonne souche. J'ai deux oeufs en bas, là. On va prendre ça. J'ai du couvercle. Il ne faut pas prendre des abeilles, parce que dans notre ruche, elles vont avoir aucune chance. Donc, là, on passe par la balayette. C'est des abeilles calmes, heureusement. Parce que là, je peux vous assurer qu'il y a du monde. Bon, allez, c'est le camp. Là, c'est juste en confort. Donc, je vais regarder quand même s'il n'y a pas des cellules sur les autres cadres. Là, ça, un jour, il fait beau, hein. Là, c'est la grande visite, hein. Pas de cellules. Pas d'amusettes. Superbe abeille. Le dernier. Ah, j'avais oublié le cadran mâle. J'ai mal d'une bonne génétique, comme ça, dans mon rucher. Je vais voir si je peux le décaler avec celui-ci. Ah, c'est la visette, là. Je vais voir si je vais continuer mon rucher. Allez. Hop. On sort celui-ci. On calme le jeu. Voilà. Là, j'ai amené ce petit peu. Voilà, là, j'ai amené ce petit peu. On calme le jeu. On calme le jeu. Ça, c'est les lutineuses qui rentrent, qui ne comprennent pas trop et qui se posent. Donc là, je décale le cadre à mal. Il peut y avoir des cellules là-dedans, je fais attention. Prête à mettre ? Ah bah oui, je vais le mettre en vide. Il s'est gonflé par là. Vous voyez, c'est très gonflé là, par rapport au bois du cadre. Et pas là. Là, vous avez compris, on va le tourner. Et on va mettre le côté le plus plat, pour faire le bois. Bon, c'était une abeille noire. Une abeille noire de la forêt, que tout le monde connaît, ou presque. Et là, c'est un carburant. Donc, je vais rajouter un câble ici. Je vais resserrer tout le monde. Je vais vider les crémaillères d'abeilles. Parce que quand il y a du monde comme ça, on ne peut pas avoir les yeux partout. Voilà. Et ça va tout de suite mieux, ça vide les crémaillères. Donc, on resserre toujours le courant. Celui-là, je ne l'ai pas fait. Beaucoup d'abeilles, hein ? Regardez ça, l'abeille abeille noire. Je peux autant critiquer. Je crois que c'est lorsqu'on les critique que je les aime bien. Donc, j'encore du courant. Ici. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Ça, c'est du nectar. Nectar. Donc, on le laisse en rive. Peut-être un peu avec beaucoup de bruit pour les abeilles, hein ? Les abeilles. Une autre cire. Bon, les couleurs là et là, c'est pour l'année, hein ? On va essayer de remettre la grille arène doucement. Voilà. Donc, je vais prendre une autre que j'ai ramenée, que j'ai déjà extrait du miel, qui est déjà construit. Vous voyez ? Que ce soit propre, hein ? Donc, là, ils vont pouvoir bosser. Donc, là, ils vont pouvoir bosser. Donc, j'ai un cadre à balle. Enfin, pas que je l'oublie, dans... Même pas. Dans dix jours, tout le monde est né. Voilà. Donc, là, on fait un petit peu de travers. Du coup, euh... Comme vous voyez que c'est une noire... Là, c'est cool, quand même. Elle est cool. Je n'ai pas été piqué. Elle ne m'agresse pas le masque. Pourtant, il y a du monde. Allez. Donc, là, on va... Mettre la deuxième. Et là-dessus, j'attends le châtaignier de plein pied. Voilà. Voilà. Donc, l'abeille noire, c'est l'abeille du châtaignier. Allez. Hop. Je n'ai rien oublié. Ça va mieux, là. Ça va aller mieux. Voilà. Donc, j'ai doublé la hausse, parce que, déjà, celle qui était déjà aux trois quarts remplie. Et comme le châtaignier arrive, comme ça, je serai tranquille. Donc, dans la ruchette, j'ai mon cadre avec les oeufs. J'ai enlevé les dernières abeilles. Ça, ça ne va pas demander une heure. Je vais enlever un cadre où il n'y a rien. Pour prévenir que j'arrive. Voilà. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'aller chercher le câble de plus loin. Il va peut-être plus plat, quand même. Ouais, celui-là, il n'y a rien du tout construit. Allez. On se coupe. Parce que ça, je récupère. Les abeilles ont tendance à se mettre sur ces deux cadres-là. Eh bien, on va leur faire plaisir. couvins, larves et oeufs. Et là, tout ça, c'est plein d'oeufs. Donc, on regardera ici, sur le cadre rouge, celui du milieu. Et là, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à manger. Donc, exceptionnellement, pour ces ruches-là, on peut nourrir. Donc, attention, parce que ça rentre ici. Les araignées aussi, quand vous les stockez. Et quand j'ai défait la planche, c'était rempli de toiles d'araignées. Donc, j'ai nettoyé. Parce que sinon, les abeilles auraient du mal à passer. Et surtout, elles vont s'engluer dans les toiles d'araignées. Ici, là. Donc, vous enlevez, vous nettoyez. Allez, là, on va mettre le sirop. Donc, c'est un sirop que je fais moi-même. 50% d'eau. Alors, pour que ce soit plus digeste pour les abeilles, il faut rajouter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre par un litre de sirop. Bon, oui. Je garde pour dépanner une... ... Voilà. On va être contentes, là. Donc, on descend tout le monde. Comme d'habitude. Ce cadre-là, c'est le cadre. Voilà. Donc, elles vont élever. J'aimerais la filmer, hein. N'oubliez pas de pencher la ruche en avant. On te voit pour le nourrisseur. Comme ça, les abeilles ont tout de suite accès au sirop. Et bien, voilà. La ruchette est prête. Donc, avec son cadre d'œuf, etc. Avec 2 litres à 3 litres de sirop. Donc, ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer, pour recevoir d'autres vidéos, la petite cloche qui est en haut à droite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501